Vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. La plupart des gens à qui je correspond sont des business partenaires, des gens avec qui on peut faire de l'argent. On peut créer quelque chose, on peut influencer un changement, une condition, une situation claire et tangible. Je n'ai pas le temps de vilipender. Je n'ai vraiment pas du temps à consentir, à investir dans des absurdités. Même parler de politique ne m'intéresse pas beaucoup. Surtout quand les acteurs politiques ne sont pas très intelligents, je n'ai pas trop de temps à perdre. Je pense que chacun de nous, en tout cas parmi ces personnes, qui veulent quelque chose de positif dans leur vie, doivent s'investir dans des amitiés ou des correspondances et on va aller au-dessus pour discuter un peu. Ça vous dit ? La vie est belle, c'est une belle journée, il fait beau aujourd'hui. Comment ça se passe chez vous ? Ça va ? J'espère que vous allez bien. J'ai passé une belle journée, j'ai passé tout mon temps à écrire aujourd'hui. J'en suis très fier, j'ai fait au moins 16 pages. Pour ceux qui savent, notre livre est déjà prêt et sera bientôt disponible. Aussitôt que tout sera décanté et ouvert, on pourra faire des belles choses ensemble. Comment ça se passe chez vous ? J'ai passé une belle journée, je suis toujours en train de boiter, mais bon, ça va de mieux en mieux. Je pense que quand on guérit mentalement, le corps suit très vite. Je ne suis pas encore 100%, mais ça va. Voilà, on y va ? Vous savez ? Vous savez, dans la vie, vous n'irez nulle part. Nulle part qu'on vaille la peine, sans croque en jambe, sans croche-pied, sans que certaines personnes essayent de vous placer les bâtons dans le roux. Je voudrais parler à mes frères et ceux, travailleurs, courageux, bâtons. Pourquoi eux ? Parce que c'est eux qui importent. Et ils sont essentiellement ceux qui vivent ces mêmes histoires. Quand vous avez quelque chose de précieux dans votre cœur, une idée, des pensées, un objectif, une vision qui vous tient à cœur depuis un temps, quelque chose de réellement implantant, attendez-vous à la résistance. Il ne faut pas fouiller la résistance. Vous savez, en fait, il y a deux types de personnes. Il y a ces gens-là que Dieu a créés. Lutteurs, travailleurs, bâtons. Comme vous, certainement. Ces gens qui cherchent à améliorer la vie. Ces gens qui font tout ce qu'ils peuvent. Qui travaillent dur, qui bossent très dur pour améliorer leur vie, leurs circonstances, leurs situations, leurs conditions familiales. Pour changer une situation nationale, peut-être, dans la politique. Des gens qui viennent avec des idées, qui apportent un changement, qui proposent des pensées. Et il y a ceux-là, qui sont spectateurs. Ils sont toujours assis là. Ne foutent rien de leur vie. Absolument rien. Et attendent. Attentent que quelqu'un fabrique quelque chose. Que quelqu'un construise quelque chose. Que quelqu'un propose quelque chose. Pour qu'ils viennent, avec leur expertise. Pour critiquer. Pour trouver des erreurs. Pour faire des corrections. Pour dégrader. Pour remettre en question. Ah oui, vous avez certainement déjà vécu ça. Au fait, il y a des gens qui ne foutent rien de leur vie. Ils ne créent absolument rien. Mais tout ce qu'ils perçoivent, ils sont toujours là pour essayer de descendre. Ils regardent un film et commencent à critiquer. Ça, c'est quel genre de film ? En tout cas, le budget ici, c'était zéro. Ah franchement, ils ne sont que critiqueurs. Ah ce pain ici, franchement. Le pain de l'autre, là, c'est critiqueur. Elle a ouvert un salon, mais il est matériel. Franchement, c'est critiqueur. Son restaurant, franchement, c'est cher. Mais la bouffe, critiqueur. Ses habits, elle aussi. Elle vient de Paris ou de New York, mais critiqueur. Elle vient de Miami, mais son teint, critiqueur. Il y en a des tas. Beaucoup. Écoutez, la route de la réussite financière. Surtout en Afrique. Et parsemée de nids de poules. Il y en a partout. Vous connaissez ce que c'est un nid de poules ? Quand vous marchez dans les rues des grandes villes africaines. Vous trouverez certainement des nids de poules dans votre parcours. Maintenant, imaginez-vous, si après 60 ans d'indépendance, il existe toujours des nids de poules qui peuvent casser votre voiture en deux, à combien plus fortes raisons, des nids de poules psychologiques qui n'ont jamais été soignés, jamais été remis en question. Au fait, il y a des gens qui sont là. Dans leur vie, leur seul objectif, c'est de faire tomber les gens. C'est les gens que vous avez peut-être vus dans votre jeunesse, à l'école, dans les rues du quartier. Les gens avec qui vous ne parlez pas nécessairement chaque jour, mais vous vous connaissez de visage. Ils sont là, ils vous observent. Généralement sur Internet, essayant de voir quel genre de vie vous menez, vos photos, essayez de qualifier, d'estimer ce que vous valez, quel genre d'activité vous assumez. Si vous êtes dans une condition pire que la leur, ah là, ils sont contents, ils vous aiment. Mais si votre vie est meilleure que la leur, vous deviendrez certainement leurs ennemis. La plupart de gens en Afrique, malheureusement, il faut se le dire, ils vous aiment beaucoup. Aussi longtemps qu'ils sont mieux que vous, sur le plan financier ou social. On vous aimera beaucoup. Mais à partir du moment où vous avancez, vous faites un pas, vous vous démarquez, on commence à vous remettre en question. Est-ce qu'il a vraiment ce qu'il dit là à voir ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez vu son compte bancaire ? Non, cette boutique-là, je ne pense pas que ça l'appartient. Le projet de l'hôtel, je crois qu'il aille trouver des investisseurs. Je ne suis pas sûr que c'est. Mais quand c'est la pourriture... Ah, sa femme l'a quitté, tu as vu. Mais est-ce qu'ils étaient là au jour de la dot ? Ah, l'enfant là-bas, il paraît que c'est... Mais est-ce qu'ils étaient présents ? Non. Il faut être prêt. Écoutez, vous voulez vous démarquer, il faut être prêt. Il faut être prêt à assumer, à assumer votre position. On ne devient jamais roi sans une guerre. Rare sont ces endroits où on part, on devient président ou chef sans guerre. N'est-ce pas ? Rare, très rare. Je dis qu'il faut être prêt à la guerre. Pour être couronné, il faut gagner des batailles. Il faut être prêt à assumer. Encore une fois, vous avez des idées, des pensées, des ambitions, des projets qui vous tiennent à cœur. Et vous rencontrez quelqu'un de résistance. Battez-vous, soyez fort. Assumez la responsabilité d'un battant. Écoutez, vous ne gagnerez jamais des couronnes en Afrique sans guerre, sans bataille. Impossible. L'Afrique est une jungle, une jungle psychologique. Oui, il faut se battre continuellement pour s'affirmer. Même pour ses propres idées, même pour construire sa propre maison. Le voisin viendra essayer de couper votre partie du terrain. Même si vous vous êtes convenu correctement. Écoutez, ça c'est ma partie. Si vous revenez après deux semaines, vous allez voir qu'il a commencé à découper une partie de votre. Le but de ce message, c'est de vous encourager à vous durcir, à vous affirmer. Ne laissez pas un seul centimètre à qui que ce soit. Les gens sont toujours là pour critiquer. Si vous examinez leur vie, ils ne foutent absolument rien de leur vie. Mais ils seront là pour vous corriger. Écoutez, il y a des gens à qui vous pouvez dire, écoutez, vous savez, en dessous de Madagascar, il y a plusieurs années, beaucoup d'années en tout cas, il existait un continent. Il a existé un continent qui s'est noyé. Et ce continent s'appelle Zoufarte, par exemple. Eux vous diront, non, 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 c'est Zoufarte, mais vous avez mal écrit. En français, le Z, ça doit être avec un S. Ils n'avaient jamais entendu parler du continent, mais ils viendra te corriger comment on écrit ça. Il y a des gens comme ça, surtout en Afrique. La réalité est celle-ci. Si vous représentez quelque chose dans notre continent, si vous êtes fort et mystérieux, on fera tout ce qu'on peut. Vous savez, quand tu es fort, les forts font tout ce qu'ils peuvent. Pour essayer de comprendre ce qui te rend fort. Quel est ton secret ? Pourquoi tu es fort ? Dont le but de s'affermir et de devenir plus fort eux-mêmes. Les faibles, par contre, ils font quoi ? Tu es fort et tu te sembles montrer aucune défaillance. Et cherche ton erreur. Passe de nuit blanche à chercher tes défaillances pour chercher comment te faire tomber à leur niveau. Sachez une chose, notre continent a beaucoup de travail à faire. Il faut lutter. Trouvez-vous des partenaires, des gens qui croient en vous, des gens qui sont positifs. Même s'il y en a trois, c'est déjà suffisant. La plupart des gens ne vous croiront pas jusqu'à ce que vous parveniez à votre destination. Alors là, ils viendront, ah mon frère, c'est mon frère. Mais ils étaient les premiers. Ils étaient les mêmes personnes à vous critiquer. Les mêmes personnes à dire des négativités sur vous. Bon, il y a un peu trop de bruit ici. Soyons prêts à assumer notre place. La place que vous désirez dans la vie est certainement une place que beaucoup de personnes veulent aussi. Alors, il faut être fort. Il faut être prêt à lutter. Il faut être prêt à se bagarrer psychologiquement. Même si physiquement aussi, c'est important. Vous connaissez Beyoncé, n'est-ce pas ? Les gens disent qu'elle change, elle devient un démon en devenant Sacha Fierce. Donc, quand elle devient quelqu'un d'autre, quand elle entre sur scène, elle est dans la peau de Sacha Fierce. Donc, un démon entre en elle, elle devient Sacha Fierce pour critiquer. Mais ces gens-là, il faut leur demander. Est-ce que vous avez déjà vu Sacha Fierce ? Comment vous savez que c'est vraiment un démon ? Comment savez-vous que c'est vraiment un démon ? En fait, c'est quoi ? C'est pour justifier ses échecs. Quand on est incapable d'atteindre quelqu'un à son niveau, qu'est-ce qu'on fait ? On commence à lui fabriquer une histoire. Ah non, d'ailleurs, il est comme ça parce qu'elle devient Sacha Fierce. Parce que Sacha Fierce, c'est un démon. Moi, je veux vous dire, même en tant que sportif de profession, quand on quitte la normale pour rentrer dans le ring, on devient quelqu'un d'autre. C'est lui à qui vous parlez ici, c'est Zach Moïkazan ? Quand j'entre dans le ring, c'est le guerrier noir. Et celui-là, même moi, je ne le connais pas très bien. Certainement, voilà, certaines personnes sont en train de dire « Ouais, c'est justement ça, c'est le démon qui est entré. » Non, c'est un état d'esprit. Un militaire avec son épouse et quand il va en guerre, ne peuvent pas être la même personne. Ce n'est pas possible. Si un militaire doit être la même personne à la maison et en guerre, ça veut dire qu'il n'est pas militaire. Il ne gagnera certainement pas cette guerre. Mais les gens petits d'esprit sont toujours là. Incapables de justifier leur situation sociale, financière, économique. La seule excuse. Ah, d'ailleurs, ils font ça. Ils touchent des grégués. On devient un démon. C'est qu'on se transforme en personnalité. Ah, elle fait ça. C'est parce qu'elle couche avec un politicien. Voilà pourquoi elle est là où elle est aujourd'hui. Est-ce que tu étais là quand ils ont fait ça ? Vous verrez quelqu'un, ah non, il a réussi dans la vie, mais il paraît qu'elle est atteinte. Il paraît qu'elle a... Toi, tu as vu son certificat ? Dans la vie, il faut être prêt. Dans notre continent, il faut être prêt à résister. Vous voulez votre place. Vous voulez donner naissance à quelque chose d'extraordiné. Vous ne le ferez pas sans résistance. La plupart de grands sont magnifiés, sont célébrés après leur mort. Ils vous célébreront avant votre mort, quand ils viendront demander de l'argent. Quand les gens viennent vous corriger, vous savez voir qui vient vous corriger avec les bonnes intentions. En fait, les bonnes corrections se font en privé. Quand quelqu'un vous aime véritablement et veut vous apporter une correction, il vous appelle en privé, mon frère. Est-ce que je peux te parler ? Écoute, je t'ai vu travailler sur un dossier ici et là, et puis je pense que voilà, je voulais juste te parler un tout petit peu. Je pense que tu pourrais faire ça. Est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais faire ça ? Ça, c'est une correction bien intentionnée. Mais ceux qui sont mauvais viennent vous corriger. Non, en fait, là-bas, nous aussi on a fait ça, mais je ne pense pas que je pense que tu t'es trompé. Il faut faire tes recherches. Ça, ce n'est pas pour vous critiquer dans la positivité. Il y a les critiques positives et les réactions des personnes amères. Et quand une personne est amère, sa correction est toujours couronnée de dégradations, de moqueries. L'objectif, ce n'est pas de te faire changer. L'objectif, c'est de te dégrader. Au fait, il n'est pas aussi intelligent que vous le croyez. Non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On peut bien le faire en privé. Soyez prêts. Le but de cette vidéo, c'est de vous encourager. Vous n'avez pas à vous justifier à qui que ce soit. Du moment que vous êtes convaincu, vous savez que vous êtes sur la bonne route. Trouvez une ou deux personnes qui en valent la peine. Une ou deux personnes qui comprennent. Une ou deux personnes certainement qui ont déjà été là où vous désirez être.